On va débuter ce soir par une consultation publique, telle qu'annoncée dans le journal Edomada Légot-Frontenac, concernant le projet de règlement 18-464. Donc, au niveau de la consultation publique, c'est la municipalité qui reconnaît le droit acquis pour un atelier de soudure artisanale existant sur le lot 5 688 915, situé au 287 deuxième rang, en vertu de la politique de reconnaissance des immeubles à caractère commercial, industriel, récréo-touristique ou institutionnel existant situé en zone agricole permanente ou dans l'affectation rurale de la MRC du Granit. Le projet de règlement 18-464 consiste donc à créer une nouvelle zone agroforestière identifiée AFT1-12 qui autorisera l'usage atelier de soudure à des fins commerciales. Cette modification permettra aux propriétaires à déposer une demande d'autorisation à la Commission de la protection du territoire agricole pour l'agrandissement de son entreprise puisque le projet sera ainsi conforme à la réglementation municipale. Donc, grossièrement, c'est un projet de règlement qui vise à un appui à cette entreprise-là dans ce secteur donné-là pour son dossier qu'il présentera éventuellement à la Commission de la protection du territoire agricole qui, eux, ont l'autorité d'autoriser. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires à faire concernant ce projet de règlement-là, des questions? C'est le moment. Oui, monsieur. Je veux juste un commentaire. Oui, monsieur Gondel. Est-ce que, je trouve que l'amende est assez curieuse parce qu'on a un permis pour un atelier de soudure. Oui. On ne dit pas qu'il va y avoir de la construction de l'outillage, rien de ça. La soudure, ça, qu'est-ce que ça peut rendre la soudure? C'est ça la soudure à laitin, c'est-il la soudure? Bien, c'est un atelier de soudure. Soudure. L'entreprise en question opère présentement. Oui. Fabrique des remorques, fabrique des soupleurs à neige, on le sait tous. Oui. Il y a un projet d'agrandissement. Puis, l'objectif de ce projet de règlement-là, c'est au niveau de la réglementation du zonage. Puis, c'est pour reconnaître les droits acquis qui sont dans cette zone-là particulièrement. Puis, c'est correct aussi. Parce que, là, moi, écoutez, s'il ne fallait pas qu'ils donnaient une permission-là, ça n'aurait aucun sens. Il n'y a eu pas à personne. Puis, il ne pousse au moins de banane-là, de banane-là, ni rien, des prix commercial. Il faut que cela se supportait. Puis, il y a des gens qui vont ingénieux. Vous avez tout à fait raison, M. Grondin. Puis, merci de faire le commentaire. Donc, comme je disais, c'est en appui à cette entreprise-là. Oui. Et c'est pour le cheminement du dossier qui cheminerait vers la MRC, mais éventuellement à la Commission de la protection du territoire agricole. C'est à souhaiter que ce soit moins long qu'au cas de Breton, là, hein? Oui, c'est un beau parallèle à faire. C'est le même genre de dossier. Donc, oui, espérons que ce sera moins long, mais on a le pouvoir, là, de… Vous êtes mieux outillé pour travailler là-dessus, je cause, là, l'expérience de ça, là. Bien, je vous dirais qu'on fait le même processus. On fait le même processus pour les tributaires des instances, là, gouvernementales supérieures. Faut frapper. Mais on est en appui. Oh, oui. Excellent. D'autres commentaires ou d'autres questions? Donc, merci. Ça va pour la consultation publique. Alors, est-ce que je fais l'ouverture de la séance? Oui. Madame Paradis, donc, bienvenue à cette séance ordinaire de la municipalité de Lambton tenue au lieu ordinaire du 158 Chemin-J-Ciré-de-Bureau. Je suis allé du parc ce 8 mai 2018, 19h30. Ils sont présents à cette séance, les membres du conseil suivant, donc, M. Pierre Lemay au siège numéro 1. Bonsoir. M. Gilles Racine au siège numéro 2. Bonsoir. M. Steve Fortier au siège numéro 3. Bonsoir. Madame Nathalie Bélanger au siège numéro 4. Bonsoir. M. Pierre Ouellet au siège numéro 5. Bonsoir. M. Michel Lamontagne au siège numéro 6. Bonsoir. Donc, tous formés en coromne sous ma présidence. Mme Marcel Paradis, directrice générale, secrétaire trésorière, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Donc, je demande l'ouverture de la séance. Elle est proposée à appuyer que la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19h44. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose. M. Fortier appuie. Je vous présente l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du PV de la séance ordinaire du 10 avril. Point 4, adoption du PV de la séance extraordinaire du 19 avril. 5, dépôt de la liste des dépenses. 6, période de questions. 7, présentation d'option du rapport financier au 31 décembre 2017 de la municipalité de Lampton. Point 8, dépôt des états compératifs. En 9, attestation de la véracité des francs engagés visant à compensation des sommes versées pour l'année civile. En 10, nomination des alliés au comité conseil. 11, motion de félicitation de remerciement au comité vitalité Lampton. Point 12, motion de remerciement au personnel de la municipalité. En 13, embauche d'employés saisonniers. En 14, nomination des patrouilleurs nautiques. Donc, 15, participation au programme de rénovation Québec. 16, adoption du règlement. 18, 465, abrogeant le règlement. 15, 438, constituant le comité vitalité Lampton. 17, adoption de la grille d'ajustement salarial des employés saisonniers. En 18, la révision de postes. 19, autorisation de payment numéro 2, construction de l'amiante pour le prolongement de l'acaduc. 19, route 108, conduite d'amener secteur Giguère et Quirion. Point 20, octroi de mandat pour l'excavation, drainage, terrassement et mise en forme de la chaussée. 28, octroi de mandat pour la fourniture et transport de pierres contrastées pour l'année 2018. 22, octroi de mandat pour la fourniture et épandage d'abats poussières. 23, l'avis de motion du règlement 18-466 décrétant des travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Giguère-Quirion et autorisant un emprunt pour en payer le coût. 24, présentation et adoption du projet de règlement 18-466 décrétant les travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur Giguère-Quirion et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Point 25, autorisation de signature du contrat. 85, 09, 38, 579 entre le ministère et le transport et la municipalité de Lambton pour le nettoyage des regards et conduites sur les routes 108 et 263. En 26, octroi d'un contrat pour le balayage des trottoirs et stationnements. Point 27, demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. En 28 aussi, jusqu'au point 32, et puis c'est pour les lots 5 687 274, les lots 5 687 366, 5 688 261, et lots 5 688 898, lots 5 687 331, et lots 5 6910 059, et lots 5 687 733. Au point 33, l'adoption du second projet de règlement 18-464. Au point 34, le projet de réaménagement du presbytère dans le fonds conjoncturel de développement. 35, octroi d'un contrat pour le démontage du bâtiment situé au coin de la 5e avenue et de la rue principale. 36, demande d'attestation de classification requise par la loi sur les établissements d'hébergement touristique. Pour le camping du parc du Grand Lac Saint-François. En 37, adhésion de la cour d'entreprise Sport, loisirs, culture et vie communautaire au Sport, loisirs de l'Estrée pour 2018-2019. 38, entente intermunicipale, services administratifs, services, sécurité incendie. 39, autorisation d'une pratique incendie. 40, contributions volontaires annuelles fabriquées de Notre-Dame des Amériques. 41, cotisation au centre des fonds de la MRC du Granit. En 42, contributions financières secours médicales aux enfants. 43, observatoire du Mont-Mégantic pour la pérennisation. 44, correspondance. 45, varia. 46, suivi des dossiers de médecins. 47, période des questions. Et 48, fermeture de la séance. Est-ce que j'ai une proposition? Je propose. Pour l'ordre du jour. Donc, Mme Belanger, propose, appuyé par M. Racine. Point 3, adoption du PV de la séance ordinaire du 10 avril. Donc, le secrétaire dispensé de la lecture du PV, puisque une copie du 10 procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres, il a proposé, appuyé, que le PV de la séance ordinaire du 10 avril soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay, propose, appuyé par Mme Belanger. Point 4, adoption du PV de la séance extraordinaire du 19 avril. Donc, encore une fois, on est disposé de la lecture du PV, puisque une copie du 10 procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. Il a proposé, appuyé, que le PV de la séance extraordinaire du 19 avril 2018 soit adopté tel que présenté pour être consigné aux archives de la dite municipalité. Proposition, M. Fortier propose et M. Vassum appuie. Point 5, dépôt de la liste des dépenses. Lise des dépenses incompressibles et également payées au montant de 63 376,98 est remise à chacun des membres. Il y a également les comptes à payer au montant de 174 279,57. Mme Palazzi, est-ce qu'il y aurait des montants que vous pourriez faire une sommaire description? Oui, pour le déneigement, on a à peu près 75 000 $ qui est affecté pour le versement pour le déneigement pour l'hiver. On a aussi un montant de 12 000 $ pour les appareils respiratoires défibrillateurs. On sait que celui de la Caisse populaire a servi dernièrement. On a aussi les frais Blanchette et Vachon de la vérification comptable. On a la réparation du quai, les assurances du quai, parce qu'on ouvre la semaine prochaine. Et puis, un bris qu'il y a eu à l'âge d'or, qui a coûté 2600 $ de plomb bris. C'est à peu près tout. Excellent. Est-ce qu'il y a des élus qui ont des questions ou commentaires concernant les comptes à payer? Est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet te propose de payer les comptes à lui seul ou est-ce qu'il va t'appuyer? M. Lamontagne appuie. Donc, le point 6, c'est la période de questions. Donc, on va mettre la période de questions en suspens. On va vous présenter le rapport financier. Donc, tout le monde connaît M. Claude-Arguin de Blanchette-Vachon, comptable de la municipalité depuis déjà plusieurs années, expert. Donc, sans plus tarder, je vais céder la parole à M. Arguin. Et par la suite, on passera à la période de questions. Donc, bonsoir à tous. Je vais commencer par vous lire quelques lignes du rapport de l'auditeur indépendant. Par la suite, on verra les revenus d'une façon détaillée et les dépenses. Par la suite, on fera un sommaire des revenus et dépenses pour connaître l'excédent ou le déficit. Et on va lire le bilan. Donc, si on commence par le rapport de l'auditeur indépendant, on s'adresse aux membres du conseil. On dit qu'on a effectué l'audite des États financiers consolidés de la municipalité de Lambton, qui comprennent l'État consolidé de la situation financière au 31 décembre 2017, l'État consolidé des résultats, l'État consolidé de la variation des actifs financiers nets et l'État consolidé des flux de trésorerie. On dit que c'est la direction qui est responsable de la préparation et de la présentation fidèles de ces États financiers. Nous, en tant qu'auditeurs, notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les États financiers consolidés sur la base de notre audit. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audite à sortie d'une réserve. Donc, on a eu une bonne collaboration de Mme Marcel Paradis et de Mme Marie Champagne. On a une opinion avec réserve. L'entité n'a pas comptabilisé ses revenus de transfert à recevoir relatifs à différents programmes d'aide pluriannuel concernant les acquisitions d'immobilisations. Dans la grande majorité des municipalités qu'on fait, on a cette réserve-là. C'est que les subventions qui sont encaissables sur 10 ans, on les comptabilise sur 10 ans. Mettons 10 000 par année pour une subvention de 100 000 au lieu de comptabiliser 100 000 tout de suite comme compte à recevoir. C'est un choix que la direction a fait et c'est le choix que la plupart des municipalités font. Finalement, notre opinion, à l'exception de ce que je viens de mentionner, les États financiers donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Lambton au 31 décembre 2017. Donc, tout était correct, tout était parfait. Donc, on va commencer la lecture des États financiers. On va voir les revenus. D'abord, on a des revenus de taxation pour 2 990 631. On a des revenus de compensation tenant lieu de taxes, c'est ce que les gouvernements font pour les immeubles. Le gouvernement a versé 2 517 $ pour les terres publiques, 18 716 $ pour la maison paternelle, 7 929 $ pour les écoles primaires et secondaires. Et finalement, le gouvernement du Canada a versé 2 093 $ pour le bureau de poste. En tout, on a eu des compensations tenant lieu de taxes pour 31 255. Les transferts, ce qu'on connaît plutôt comme d'autres sous le nom de subventions. Pour le réseau routier en voirie municipale, on a reçu des subventions pour 79 957. Pour l'approvisionnement et le traitement de l'eau potable, on a reçu des subventions de 28 388. C'est suite au programme des eaux vives. Pour les matières résiduelles, pour les déchets domestiques et assimilés, on a reçu 12 104 $ en subvention du fonds vert. Pour les cours d'eau, on a reçu un montant de 4 000 $ du projet renoué du Japon. Et pour un loisir et culture, pour les activités récréatives, on a reçu des subventions de 134 940 $ pour rembourser des prêts pour le parc qui est ici, pour le centre communautaire, pour la toiture de l'aréna, pour le bureau touristique. Finalement, on a reçu aussi d'autres subventions pour les immobilisations, pour la voirie municipale, 26 929 $ et pour les activités récréatives, 107 035 $ du programme PIC 150 $ et pour l'achat de poubelles. En tout, au cours de l'année, on a reçu des subventions de 393 353 $. Les revenus de services rendus par la municipalité, en sécurité publique, on a reçu, on a versé, on a rendu des services pour 10 917 $, qui sont des services d'entraide et de premiers répondants. En voirie municipale, on a rendu des services pour 750 $. En administration générale, des services, des rembourserments d'homeraire pour les élections de 2232. D'autres revenus, des revenus de loyer de 3 862. En sécurité publique, des services pour les mâchoires de vie nous ont rapporté 4 961. En transport, on a eu des revenus de 3 405. L'enlèvement de la neige, 4 972 et d'autres ventes de matériaux pour 211 $. En matière résiduelle, on a vendu des bêtes pour 760 $. Des matières recyclables, 27 643. C'est les revenus de l'éco-sancre pour 16 556. Et le vidange des bouts des fosses septiques pour 10 265. En aménagement, en urbanisme et zonage, on a des revenus de 3 000 qui sont des modifications de zonage. Pour la promotion et le développement économique, on a des revenus de 27 317 qui sont les revenus du salon industrie et de la publicité dans certaines brochures. Et finalement, les activités récréatives, les différentes activités nous ont rapporté 172 967. En tout, on a des services rendus pour 262 997. Les impositions de droits, les émissions de permis de licence ont rapporté 15 303. Les droits de mutation immobilière, 55 430. Les droits sur les carrières, on a eu des revenus de 75 000. Et d'autres remontants qui sont les médailles des chiens pour 220 $. En tout, des impositions de droits de 145 953. On a des revenus d'amende et de pénalité de 1 876. Les revenus de placement de portefeuille de 768. Et des revenus d'intérêt de 18 675. D'autres revenus, contributions des organismes municipaux et de municipales. La municipalité de Saint-Romain nous a versé un montant de 200 000 $ pour des travaux dans des chemins. D'autres contributions, on a eu un montant de 8 810 de l'OMH de l'Ampton pour des travaux dans le stationnement. Et d'autres montants de 92 737. Un des principaux montants qui composent ce montant-là, c'est les revenus des éoliennes de 75 842. On a également des revenus de restourne des assurances de 3 996. Ça fait qu'on vient de voir nos revenus d'une façon détaillée. On va voir nos dépenses également d'une façon détaillée. Pour l'administration générale, le coût du conseil coûte 104 816 $. Les coûts de greffe et d'application de la loi, 27 909. La gestion financière et administrative coûte 492 235. Les coûts d'évaluation qu'on veste à la MRC, 45 292. La gestion du personnel, c'est des frais de recrutement, ça nous a coûté 14 632. Donc, les coûts d'administration générale de 684 884. La sécurité publique, les coûts de la police et du service 911 nous coûtent 200 267. La sécurité incendie coûte 118 097. La sécurité civile, 23 752. Et d'autres montants qui sont les brigadiers scolaires et le gardiennage pour 11 444. En tout, la sécurité publique coûte 353 560. Transport, le réseau routier, l'entretien des routes en voie-rille municipale coûte 554 782. L'enlèvement de la neige coûte 269 791. L'éclairage des rues, 17 649. La circulation et le stationnement, 23 128. Ça inclut les numéros civiques, exceptionnellement, qu'on a achetés cette année. Pour le transport collectif, on veste à la MRC un montant de 3760 pour le transport adapté et le transport collectif. En tout, le transport a coûté 869 110. L'hygiène du milieu. L'eau et les égouts. Pour l'approvisionnement et le traitement de l'eau potable, on a des coûts de 39 461. Le réseau de distribution de l'eau potable, 13 016. Le traitement des eaux usées coûte 35 437. Et le réseau d'égouts, 10 344. Pour les matières résiduelles, la collecte et le transport des déchets, 115 332. L'élimination des déchets, 119 450. Pour les matières recyclables, la collecte et le transport, 22 011. Pour les matières organiques, qui est les bouts des fossés de tic, la collecte et le transport, 65 785. Matériaux secs, c'est les coûts d'opération de l'éco-centre, 14 752. Pour les cours d'eau, 6 708, qui est un montant qu'on verse au fond des bassins versants. Pour la protection de l'environnement, 34 941. C'est les coûts du programme Renoué du Japon et une cote-part qu'on verse à la MRC du granit. Et finalement, d'autres montants de 94 $. L'hygiène du milieu nous coûte 477 331 en tout. Pour le santé et bien-être, logement social, c'est la cote-part que la municipalité fait pour le déficit de l'OMH, 1167 $. L'aménagement, l'urbanisme et le zonage, 84 919. Pour la promotion et le développement économique, pour les industries et le commerce, on verse 96 483 $. C'est inclus cette année les opérations du salon de l'industrie qui a coûté 30 973. En tourisme, ça nous a coûté un montant de 41 264 $. Autre montant de 12 037, qui est une cote-part qu'on verse également à la MRC pour la culture et les loisirs. Et finalement, d'autres montants de 13 891 $, qui sont les coûts d'embellissement et pour le programme Cœur villageois. On a les rendus à nos coûts pour les loisirs et cultures. Les activités récréatives, les centres communautaires nous coûtent 255 065 $. Piscines, plages et ports de plaisance qui est le parc ici, 126 685 $. Autre parc, 729 $, c'est l'électricité pour le terrain de balle. En tout, les activités récréatives, 382 479 $. Pour les activités culturelles, les coûts de la bibliothèque, 15 285 $. En tout, loisirs et cultures, 397 764 $. Les frais de financement, les intérêts sur la dette à long terme coûtent 79 096 $. Et les frais d'émission des obligations, 3 372 $. En tout, les frais de financement, 82 468 $. Et l'amortissement des immobilisations s'élève à 721 208 $. On va faire maintenant un résumé de tout ça. Si on rassemble tout ça, on a nos revenus. Nos revenus de taxation, on va passer un petit peu plus vite, on vient d'y voir. Les revenus de taxation, 2 990 000 $. Les compensations de tenant lieu de taxes, c'est ce qu'on a vu, 31 000 $. Les revenus de subvention, 259 389 $. Les services rendus par la municipalité, 262 997 $. Les impositions de droit, 145 953 $. Les amendes, 1 876 $. Les revenus de placement, 768 $. Les revenus d'intérêt, 18 675 $. Et d'autres revenus, 92 737 $. Si on additionne tous nos revenus, on obtient un montant de 3 804 281 $. On vient également ajouter d'autres subventions qui se rapportent à des immobilisations. Un autre transfert de 133 964 $. Et les contributions de la municipalité de Saint-Romain-Béleau-MH pour 208 810 $. En tout, nos revenus, 4 147 055 $. Nos dépenses qu'on a vues, d'une façon détaillée, mais là on y va d'une façon sommaire. L'administration, 684 000 $. La sécurité publique, 353 000 $. Le transport, 869 000 $. L'hygiène du milieu, 477 000 $. Santé et bien-être, 1 167 000 $. L'aménagement, l'urbanisme et le développement, 248 000 $. Loisirs et cultures, 397 000 $. Les frais de financement, 82 000 $. Et l'amortissement, pour 721 000 $. En tout, ça nous fait des dépenses ou des charges de 3 836 086. Ce qui nous laisse un excédent de 310 969. Ça ici, c'est un excédent comptable calculé de la même façon que si on se fait dans une compagnie. Maintenant, vu qu'on est dans une municipalité, il faut oublier ce surplus-là de 310 000 $. Il faut l'adapter d'une façon fiscale qu'on appelle pour une municipalité. Donc, c'est ce qu'on fait à la page suivante. On reprend notre 310 969. On vient enlever nos revenus qui ont rapport à des immobilisations de 342 774. On vient enlever la dépense d'amortissement, qui n'est pas une dépense dans le cas d'une municipalité, 721 208. Par contre, on vient ajouter à nos dépenses le remboursement de la dette. En cours d'année, on a remboursé des dettes de 430 840. On a également participé à des immobilisations pour 405 585. On vient ajouter un montant de 40 000 $ qu'on avait été prendre dans notre excédent à même le budget de 2017. Et on vient également parler de dépenses constatées à taxis et à pouvoir qui ont rapport à des subventions sur 10 ans. Finalement, on obtient, cette année, c'est un déficit de 135 916. Le déficit de l'année en cours, 135 916. Par la suite, on va parler des immobilisations. En cours d'année, on a investi en immobilisation un montant de 598 390. Les principaux projets ont été l'isolation de l'aréna qui a coûté 249 741. On a également acheté un terrain du syndic de machinerie de 83 857. On a acheté un camion de 47 260. On a également une déchiqueteuse pour les branches de 21 732. On a des honoraires de dépensés pour ce qu'on va faire dans le Grand Saint-Michel au cours de la prochaine année de 35 906. Également, pour le chemin Jiguerre, on a des coûts engagés de 23 885. Et d'autres divers montants en tout, pour un total de 598 390. Pour payer ces montants-là, on a reçu des subventions de 342 774. On a les activités courantes qui ont payé 505 585. En cours d'année, on a également emprunté un montant de 1 103 100 pour payer ce qui s'avait coûté pour les années passées pour ne pas faire la route à réfection du rang 1. Maintenant, il me reste à regarder le bilan de la municipalité. Les trésoriers, ça veut dire, sur votre compte en banque de la municipalité, on avait 1 461 363. On avait des comptes recevoirs de 961 634. Ce sont des montants recevoirs des taxes municipales recevoirs, entre autres, mais aussi des montants du gouvernement du Québec de 260 000, du gouvernement du Canada de 215 000, un montant de 200 000 de la municipalité de Saint-Romain, et les revenus des éoliennes de 75 000 qui étaient portes encaissées au 31 décembre. Fait qu'en tournant, on a des actifs financiers de 2 422 997. Comme passifs, on avait des créditeurs et des charges à payer de 325 946, des revenus reportés de 75 026, des dettes à long terme pour 3 988 298. Ça, c'est 10 prêts différents qui totalisent ce montant-là. On a d'autres actifs. Également, on a des immobilisations pour 14 987 382, des stocks de fournitures de 15 549, et d'autres actifs qui sont des frais payés de la vente. C'est un dépôt sur un terrain de 11 916. En tout, d'autres actifs de 133 075. En tout, on a d'autres actifs de 15 136 06. Finalement, nos excédents. Nos excédents, c'est nos surplus accumulés de la municipalité. En fin d'année, le surplus accumulé de la municipalité, le surplus non affecté, le surplus libre, est de 1 421 706. Le surplus affecté est de 238 010, qu'on verra tout à l'heure pourquoi. Et on a des réserves financières également de 440 741. Donc là, on va revoir nos surplus. Notre surplus libre, l'an passé, était de 1 587 522. On a vu que cette année, on avait connu un déficit de 135 916, qui vient réduire notre surplus. On avait également venu chercher 29 900 de notre surplus pour l'aréna. C'est pour ça qu'on se termine l'année avec un surplus accumulé de 1 421 706. Notre surplus affecté est composé de taxation pour les règlements 10 352, 10 356 il y a plusieurs années. C'est un montant qu'on a conservé et qu'on utilise à chaque année de 211 710. Ça fait deux années, par exemple, qu'on utilise 40 000 par année. Puis on a également un montant de 26 300 qui est réservé pour la vidangelle des États. On a aussi des réserves financières de 440 741 qui sont des sols disponibles des règlements d'emprunts fermés. Cinq différents règlements totalisent un montant de 440 000 qui va servir à rembourser les emprunts au moment où les emprunts vont s'ouvrir et qu'on pourra le faire. Donc, si on totalise l'ensemble de vos surplus, ça fait 2 100 457. Maintenant, les obligations de la municipalité. On dit que la municipalité s'est engagée en vertu de contrats pour l'entretien des chemins d'hiver pour un montant de 313 000 pour les deux prochaines années. On a un autre contrat pour le délégement d'un montant de 40 661 pour l'année 2018. On a également signé des contrats pour la collecte et le transport des matières résiduelles pour un montant de 596 608 qui sont le couple les trois prochaines années. Et la municipalité est membre de la municipalité régionale de Comté-du-Granit. En cours d'année, on a versé à la MRC un montant de 171 841 et la cote-port de la municipalité de Langton dans la dette de la MRC de 1 387 360 qui est une dette de rapport aux éoliennes. Et finalement, il me reste à voir l'endettement total de la municipalité. On appelle ça l'endettement total net. On a vu tout à l'heure qu'on avait un an dix prêts qui totalisaient un montant de 3 994 023. À ça, on vient soustraire les surplus, les réserves financières de 440 742 qu'on a dit qui serviraient à rembourser notre dette. On a également des comptes à recevoir de 115 917 qui ne seraient pas, qui sont des subventions qui vont être appliquées contre l'emprunt. Donc, ça vient réduire notre emprunt, ça aussi. Et au cours des prochaines années, on va recevoir des subventions de 948 829 des différents gouvernements pour rembourser la dette. Ça fait que si on prend notre 3 994 000, moins ces trois montants-là, qui sont des revenus qui vont servir à rembourser la dette, on a donc une dette nette de la municipalité de 2 528 535. Ça fait pas mal le taux de ce que je voulais vous dire au niveau du rapport financier. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? M. Grondin, des questions? C'est beaucoup de chiffres, là, mais... Pardon? Les questions que je pourrais dire, c'est que c'est pas facile. Non. Les chiffres de là, là, si on peut prendre des notes, moi, je sais que la façon que vous l'expliquiez, là, je vois bien qu'on est en bonne santé. Ça, c'est clair, ça. Oui. Puis je vois bien qu'on serait capable de faire tout ce qu'on voudrait faire, mais il y a une limite, il y a une limite à notre part. Parce que je m'amuse à faire des chiffres, un grand temps comme la sûreté, c'est que ça coûte... Ça coûte 550 piastres par jour, la police, à l'octobre. Ça coûte 200 000, 267, puis il y a 365 jours de l'année. Tu sais, là, c'est... Les gens qui s'arrêtent pas à des chiffres, ils ont fait des sauts, hein? Tout à fait, mais ce 200 000-là, pour le prendre comme exemple, là, il y a... On n'a pas de moyens, là, de faire diminuer les coûts à la MRC non plus. C'est un montant qui est imposé, ça, par les paliers supérieurs. Oui. Oui. Alors, ce qui compte, c'est que... Ce qui compte, c'est d'avoir les chiffres, puis d'être capable de travailler avec. C'est laborieux, ça, là, qu'est-ce que... cette administration-là. Mais est-ce que le résumé va être sur le site, Mme Bredi? Oui, oui. Tout à fait. Après l'adoption, il va être sur le site de la municipalité, donc, vous pouvez l'avoir aussi, là, en consultation. Quand vous parlez d'achat de terrain, là, pour... Au niveau municipal, industriel, là, c'est prévu? L'achat du terrain, les montants qui ont été mentionnés ce soir, c'est concernant le coin, là, de la 5e avenue et de la rue principale, là. Le terrain... Ah, OK, OK. OK, oui. Tout à fait. OK. Est-ce qu'il y a des... OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions, M. Grondin? Non. Du moment, quand elle met ça pour vous, elle n'a pas... Vous êtes bien gentil de penser à moi, M. Grondin. Est-ce qu'il y a des élus qui avaient d'autres questions ou commentaires concernant M. Argueu? Donc, il ne nous reste plus qu'à remercier M. Argument pour son excellent travail. Et puis, on va lui souhaiter un bon retour. Merci à tous. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Nous, on va continuer. M. le maire, je peux vous donner une question qui n'a rien à voir? Bien oui, bien oui, c'est la période de question. On est en deux volets. M. Argument, est-ce que vous êtes de la région? De Saint-Georges. Ah, mais ils arrivent de la région ici, là. Ah, bien oui. Courcelle, etc. Hampton, Courcelle, la Guadeloupe. Le maire, le maire, le maire. Merci. Donc, point 7, on vient de faire, oui, c'est ça, on vient de faire la présentation. Donc, on va, je demanderais de propositions d'adopter les états financiers qui viennent d'être présentés. C'est-à-dire, donc, M. Racine propose, appuyé par Mme Bélanger. Point 8, dépôt des états comparatifs. C'est ça aux anciens. C'est nous, aux départs. Oui, c'est ça, aux départs des anciens. Donc, tout le monde a reçu une copie des états comparatifs conformément à l'article 176.4 du Code municipal du Québec qui stipule qu'à chaque semestre, les états comparatifs de tête déposée. Donc, Mme la directrice générale dépose des états comparatifs de la municipalité au 30 avril 2018. On n'a pas à formuler de résolution en ce sens. C'est un dépôt. Point 9, attestation de la véracité des francs engagés visant la compensation des sommes versées pour l'année civile. Donc, c'est en lien avec les subventions du MTQ au montant de 42 957 pour l'entretien du réseau boutier local pour l'année civile 2017. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des fonds situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. Attendu que le conseil doit attester de la véracité des francs engagés sur les routes locales à la municipalité de Lambton au montant de 136 597 pour l'année 2017. Il a proposé appuyer que la municipalité de Lambton atteste de la véracité des frais des routes locales et des éléments de ponts au montant de 136 597 et dont la responsabilité incombe à la municipalité à la gare de la compensation versée de 42 957. Donc, il y a des questions, commentaires des élus? Proposition proposée par M. Fortier, appuyé par M. Lamontagne. Point 10. Nomination d'élus au comité conseil. Les élus municipaux soient nommés pour représenter la municipalité sur les comités conseils suivants. Donc, en ce qui concerne les chemins privés, les représentants municipaux sont M. Michel Lamontagne et M. Steve Fortier. Au niveau du comité chantier, efficacité énergétique et technologique, M. Gilles Racine et M. Pierre Lemay. Co-op santé au niveau des élus, Mme Nathalie Bélanger et M. Pierre Ouellet. Au PGMR, M. Michel Lamontagne, Mme Nathalie Bélanger. Invocation presbytère, M. Pierre Ouellet, Mme Nathalie Bélanger et M. Michel Lamontagne. Acquisition véhicule, intervention, dont moi-même, M. Lemay et M. Racine. Alors, il est proposé appuyé. Est-ce que j'ai une proposition? M. Racine propose, appuyé par M. Fortier. Point 11. Motion de félicitation et de remerciement au comité vitalité. Comme vous le savez, la semaine dernière, il y avait un événement spécial. On avait l'accréditation officielle de l'appellation Cœur villageois de touristes canton de l'Est. Donc, le comité vitalité, l'entretien, on a travaillé très fort pour rencontrer des critères pour en venir à l'accréditation. Donc, c'est une motion de félicitation que je vous lis immédiatement. Il a résolu à l'unanimité de féliciter les membres du comité vitalité Lenton pour leur implication et leur engagement à la démarche d'accréditation de la municipalité au réseau des Cœurs villageois. Le conseil municipal remercie sincèrement les membres du comité vitalité pour la ténacité démontrée tout au long du processus d'accréditation. Grâce à cette implication, la visibilité et le rayonnement de la municipalité sera accrui. Au point 12, une autre motion de remerciement au personnel, cette fois-ci, de la municipalité. Donc, il a résolu à l'unanimité de remercier le personnel de la municipalité pour le soutien apporté au comité vitalité à la démarche Cœurs villageois. Point 13, comme à chaque année, embauche d'employés saisonniers. Donc, considérant que la municipalité de Lenton embauche plusieurs employés saisonniers pour occuper différents postes pendant la saison estivale, considérant que le conseil municipal a adopté lors de l'essaiance du 13 mars dernier la résolution 1803-082 autorisant l'embauche du personnel saisonnier. Il est proposé d'appuyer d'embaucher les personnes suivantes aux postes énumérés ci-dessous. Donc, Zalier Dion préposé à l'information touristique. Mme Guylaine Rouleau préposé à l'information touristique également. M. Mathieu Bouchard-Rassine, sauveteur de plage. M. Carl Fortier, journalier aux travaux de Voiré. Mme Massonien-Pormerleau préposé à l'accueil et à la restauration aux campagnes du Grand Lac-Saint-François. Que les employés doivent assumer les obligations prévues à leur description de tâche. Au manuel, les employés, au code de déontologie des employés municipaux, bénéficient des avantages qui y sont mentionnés. Les employés saisonniers ne bénéficient pas de l'assurance collective, ni du REER de la municipalité. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Ouellet propose, appuyé de Mme Bélanger. M. Nominations des patrouilleurs nautiques. M. Nominations des patrouilleurs nautiques. Nautiques sur le Grand Lac-Saint-François et être autorisés à délivrer des constats d'infraction. Attends que les règlements appliqués sont le règlement sur les petits bâtiments, le règlement sur les restrictions visant à l'utilisation des bâtiments et le règlement sur les compétences des conducteurs d'embarcation de plaisance, lesquels découlent de la Loi sur la marine marchande du Canada. Attends que suite aux nominations des patrouilleurs nautiques, à titre d'inspecteurs municipaux, une demande d'autorisation pour délivrer des constats d'infraction sera faite au directeur des poursuites criminelles et prenantes. Il est proposé à appuyer et à accepter que les personnes suivantes, soit Yann-Olivier Roy et Charles Rodré, soient nommés inspecteurs municipaux afin qu'ils puissent agir à titre de patrouilleur nautique pour le Grand Lac-Saint-François et appliquer les règlements touchant la loi sur la machine. La marine marchande. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lamontagne propose, appuyé par Mme Bélanger. Point 15. Participation au programme Rénovation Québec. Donc, c'est le... Attendu que c'est le programme cadre Rénovation Québec, sert à appuyer les municipalités de toute taille qui veulent se doter de programmes visant à améliorer les logements et les milieux bâtis dans les secteurs résidentiels dégradés. En conséquence, il est proposé à appuyer que le Conseil de la municipalité de l'Hompton décide de ce qui suit. Que la municipalité de l'Hompton demande à la SHQ, Société d'habitation du Québec, de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité demande un budget de l'ordre de 200 000 $. Ce montant total d'aide financière sera assumé à part égale par la municipalité et la SHQ. Que le conseil de la municipalité de l'Hompton autorise le maire ainsi que la directrice générale, Mme Marcelle Paradis, à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives au programme Rénovation Québec. La municipalité recordera le montant d'aide financière au projet et adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, les élus, une proposition? Juste pour rappeler que c'est un prolongement de ce qui s'est fait cette année. Cette année, oui, tout à fait. C'est l'année 1. Ainsi que des informations qu'on pourrait transmettre à nos citoyens, c'est 12 projets subventionnels à hauteur de 50 %, ce qui fait des rénovations totales de plus ou moins 400 000 $. Est-ce que je me trompe? C'est pas mal ça. Donc, l'année 1, cette année, vous allez voir le 12 projet de rénovation se réaliser. C'est une demande qu'on fait pour l'an prochain. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, M. Racine appuie. 1.16. Adoption du règlement 18.465, abrogeant le règlement 15.438, constituant le comité vitalité Lantone. Donc, je vous lis la résolution. Attendu que le Conseil a adopté le règlement 15.438, constituant le comité vitalité Lantone, pour l'aider à rencontrer efficacement ses responsabilités en matière de développement sur le territoire. Attendu que les membres du comité vitalité ont informé le Conseil de leur décision de créer un organisme à but non lucratif dans le but d'accroître leur autonomie et avoir accès à des sources de financement gouvernementales et institutionnelles. Attendu que l'organisme à but non lucratif souhaite poursuivre ses activités en matière de développement en partenariat avec la municipalité. Attendu que le règlement 15.438 n'a plus sa raison d'être. Attendu qu'un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du Conseil tenu ce 10 avril 2018. En conséquence, le proposé appuyé est résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le projet de règlement qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement a fait partie intégrante. Article 2. Le règlement numéro 18.465 abroge le règlement 15.438, constituant le comité vitalité Lantone. L'article 3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Donc, pour adoption ce 8 mai 2018. Est-ce qu'il y a des commentaires des élus? Est-ce qu'il y a une proposition? Donc, Mme Belanger propose. M. Fortier appuie. Merci. Point 17. L'adoption de la grille d'ajustement salarial des employés saisonniers. Attendu que le camping du parc du Grand-Lac Saint-François ouvrira bientôt ses portes pour la saison 2018. Attendu que la majorité des employés du parc seront de retour pour cette saison. Attendu que l'expérience acquise au cours des dernières saisons. Attendu que le salaire minimum a augmenté de façon substantielle au courant des dernières années. Attendu que le salaire des employés du parc n'a pas suivi la même courbe. Attendu que les employés du parc ont déposé une demande d'ajustement salarial. Attendu qu'il y a lieu de bonifier la grille salariale déposée et en vigueur depuis 2015. Il est proposé, appuyé et résolu. Le conseil municipal, après analyse des demandes, accepte d'accorder les augmentations selon la nouvelle grille salariale bonifiée. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires, propositions? M. Racine propose, appuyé par M. Ouellet. Moins 18. Révision de poste. Je vais en faire la lecture. Attendu que Mme Renée Couture assume le poste de préposé à l'accueil, à la restauration et à l'entretien du parc du Grand Lac Saint-François, ainsi que le poste de préposé au bar, à la restauration et à l'entretien au centre communautaire et sportif de l'Anton. Attendu que Mme Renée Couture a cumulé une moyenne de 30 heures au courant de l'année 2017 pour les 50 semaines travaillées, il est proposé, appuyé, que Mme Renée Couture soit embauchée à titre d'employé permanent au poste de préposé à l'accueil, à la restauration et à l'entretien au Grand Parc du Lac Saint-François. Ainsi qu'au poste de préposé au bar, à la restauration et à l'entretien du centre communautaire et sportif de l'Anton. Que la permanence du poste débutera le 1er mai 2018. Que le salaire de Mme Couture soit ajusté en fonction de l'échelle salariale. Donc, qu'est-ce que des commentaires, questions, propositions? M. Fortier propose, appuyé par M. Lamontagne. Point 19, à l'hygiène du milieu. Donc, c'est l'autorisation de PME numéro 2. À l'entrepreneur, les constructions de l'amiante incorporées, prolongement de la route 108 et conduite d'amnés secteur Gigaire et Quirion. Donc, attendu que les travaux d'implantation de la conduite d'amnés secteur Gigaire et Quirion et Prolongement de la route 108 sont présentement en cours. Attendu que l'entrepreneur, construction de l'amiante, dépose une demande de paiement numéro 2 pour les travaux actuellement réalisés. Attendu que la demande de paiement totalise un montant de 267 147,38. Attendu que suite à l'analyse de demande de paiement, WSP Canada émet un avis favorable à l'avancement des travaux et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 2, qui inclut les directives CIV 01, C1-03, CIV 04 et 05. Il a proposé appuyer que la demande de paiement numéro 2 présentée par construction de l'amiante pour les travaux d'implantation de la conduite d'amnés secteur Gigaire et Quirion et prolongement de la route 108 au montant de 267 147,38 soit accepté et payé que le montant soit prélevé à même le Fonds général de la municipalité. Donc, est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce que c'est le dernier paiement? Non, bien, il va avoir les retenues de la finalisation des travaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires, propositions? M. Ouellet propose, appuyé par M. Fortier, point 20, avec trois des mandats pour l'escalation, drainage, terrassement, mise en forme de chaussée. Donc, à chaque année, on fait un appel d'offres pour les prix de machinerie lourde. Attendu que la municipalité de l'Ampton a procédé un appel d'or sur invitation à divers travaux d'excavation effectués pendant la saison estivale 2018. Attendu que les entrepreneurs ont soumis des prix distincts pour chaque type d'équipement pouvant être mis à disposition de la municipalité. Attendu que selon l'équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage, la municipalité s'engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus bas avantageux pour le dit équipement. Advenant le cas où l'entrepreneur ne pourrait dispenser le service dans un délai jugé raisonnable par le service des travaux publics, la municipalité se réserve le droit de contacter le deuxième plus bas soumissionnaire pour la réalisation des travaux. Attendu que les taux horaires ont été soumis par les entrepreneurs en excavation. Je vais vous faire la lecture avec les taux horaires des équipements. Les équipements, la pelle, la DX-225, l'excavation Rodrigue et fils à 120 $ et 72 $. La DX-180 pour l'excavation Rodrigue, 114 $ et 98 $. On a l'excavation Bolduc à 114 $ et 96 $ pour la même grosseur de pelle. La DX-140, l'excavation Rodrigue, 109 $ et 23 $, un bouteur, ça c'est le bulldozer, un D5-K-XL-2008. L'excavation Bolduc, seulement un soumissionnaire à 120 $ et 72 $. La pelle, KX-040-2017, l'excavation Bolduc à 103 $ et 48 $. Une 308 $-2013, toujours une pelle, 114 $ et 98 $, excavation Bolduc à 114 $. La 311 $-2014 est à 120 $ et 72 $, c'est toujours excavation Bolduc, le seul soumissionnaire. Pelle 320 $-2007 à 132 $ et 22 $, excavation Bolduc à 114 $. Une 329 $-2012, 166 $ et 71 $. C'est encore excavation Bolduc, une 330 $-2006 à 172 $ et 46 $ pour l'excavation Bolduc. Et une pelle, une PC-78 $-2007, 112 $ et 68 $, transport Marco-Labrec, incorporé, un seul soumissionnaire. La 312 $-2006 à 126 $ et 48 $, c'est également un seul soumissionnaire, transport Marco-Labrec. Donc, il est proposé à appuyer d'adopter la liste de CIO détaillée, de confirmer que selon l'équipement nécessaire à la réalisation de chaque ouvrage, la municipalité s'engage à contacter le fournisseur proposant le prix le plus avantageux pour le dit équipement. Advenant le cas où l'entrepreneur ne pourrait dispenser le service dans un délai jugé raisonnable, soit 24 heures, par le service des travaux publics, la municipalité se réserve le droit de contacter le deuxième plus bas soumissionnaire pour la réalisation des travaux. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires des élus, propositions? Oui, M. Lamontagne, une question? Juste une petite chose, le 24 heures, si on est en état d'urgence, qu'est-ce qui arrive? En état d'urgence, quand c'est vraiment l'état d'urgence, il n'existe plus, c'est vraiment l'urgence qui prévaut. D'autres questions? Propositions? M. Fortier propose, appuyé par Mme Belanger. 21 octroie de mandat fourniture et transport de pierres concassées pour l'année 2018. Attendu que la municipalité de l'Anton a procédé à des appels d'offres sur l'invitation selon la politique de gestion contractuelle. Attendu que la municipalité de l'Anton désirait obtenir des soumissions concernant la fourniture et le transport de pierres concassées MG 20B en 2018, en référence à l'appel d'offres 2018-07. Attendu que les soumissions suivantes ont été reçues le 3 mai, avant 11 heures, pour la fourniture de transport ainsi que les redevances des carrières et des sablières pour une quantité approximative de 5000 tonnes métriques, le taux incluant les taxes applicables. Coût du matériel tonne métrique en 2018. M. Labrec incorporé à 8,75 la tonne. Excavatec Inc. à 8,67 la tonne. Puis, excavation Bolduc à 8,50 la tonne. Coût du transport 2018 par tonne métrique. M. Labrec incorporé à 3,95 la tonne. Excavatec Inc. à 7,36 la tonne. Excavatec Inc. à 4,8 la tonne. Lois des redevances, 58 sous la tonne pour chacun des soumissionnaires. Total tonne métrique. M. Labrec incorporé à 13,28 la tonne. Excavatec Inc. à 16,61 la tonne. Excavatec Inc. à 13,16 la tonne. Total 2018 avec les taxes, 15 et 26 M. Labrec. Que Excavatec Inc. à 19,10 et 15,13 la tonne pour excavation Bolduc. Attendant que la municipalité de Lambton se conforme à sa politique d'achat locale. Il a proposé appuyer, détoyer le contrat à M. Labrec incorporé pour la fourniture et le transport de pierres concassées MG20B devant servir à l'entretien des chemins sur le territoire de Lambton pour l'année 2018. Donc, on a vu dans la grille des tarifs qu'Excavation Bolduc était 13 sous la tonne moins cher. Dans la politique d'achat locale, il y a une préférence sur l'achat locale de 5 % avec un maximum, je crois, de 2000 $ par soumission par appel d'offre. Donc, en appliquant la politique d'achat locale, M. Labrec incorporé devient le soumissionnaire le moins cher. Et, bien, évidemment, la carrière de M. Labrec incorporé concernant les redevances à 58 cents de la tonne, bien, sont redonnées à la municipalité. Fait qu'il y a cet avantage-là également. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai assez bien expliqué le... Oui. Est-ce qu'il y a une proposition? M. Fortier propose, M. Lemay appuie. 22, l'octroi d'un mandat pour la fourniture et l'épandage d'abats poussières. Donc, comme à chaque année, on demande... Il y a un dossier d'appel d'offre qui est constitué pour cette application-là sur le territoire de la municipalité. Attendu que la municipalité de Lambton a demandé des prix pour la fourniture et l'épandage d'abats poussières et que trois entreprises ont soumissionné au tarif suivant, attendu qu'aucune qualification BNQ n'est requise pour cet appel d'offre. Par contre, au fin de qualification, le soumissionnaire doit joindre une fiche signalétique de son produit. Attendu que la municipalité de Lambton se réserve le droit de faire échantillonner et analyser le produit offert par le laboratoire reconnu afin de vérifier la concordance entre la fiche signalétique et le produit échantillonné. Attendu qu'advenant le cas de non-concordance, la municipalité de Lambton se réserve le droit de prélever une pénalité de 20 % sur la facture totale par litre non conforme. C'est ce qui est prévu. Je vous présente les trois soumissionnaires, donc, multiroute, non certifié BNQ, a soumissionné pour du chlorure de calcium à 0,359 du litre, pour un total de 61 914, et quatre, SEBSI, du non-certifié BNQ, chlorure de magnésium, cette fois-ci, à 0,285 du litre, pour un montant de 49 151 81. Et SEBSI, BNQ, pour du chlorure de calcium à 0,301 du litre, pour un montant de 51 911 et 21. On a les entreprises Bourget qui ont soumissionné du BNQ à 0,33 du litre pour 56 911, et c'était pour de la solution de chlorure à 35 %. Il a proposé à appuyer d'actroyer le contrat SEBSI pour la fourniture d'appendage à bas poussière avec chlorure de magnésium à 30 %. Je vous explique pourquoi chlorure de magnésium, pourquoi c'est le choix du Conseil. Le risque de chlorure de magnésium est moins dommageable à l'environnement. On a des chemins, là, aux municipaux, près de nos lacs, cours d'eau. Donc, il n'est pas posé à appuyer d'actroyer le contrat SEBSI pour cette fourniture-là. J'ai des questions, commentaires. Il est aussi moins cher. Il est aussi le moins cher. On va quand même faire des tests. Des tests, là. Puis, on s'est réservé le droit de prendre des échantillons, de faire les tests, et puis de valider avec la fiche signalétique fournie par l'entreprise. Est-ce qu'on a une proposition? M. Ouellet propose, appuyé par M. Racine. Fin de trois. L'avis de motion. Règlement 18.466 décrétant des travaux de construction d'un réseau de distribution giga-quérion, autorisé à un empeur pour en payer le coût. Donc, je vous lis l'avis de motion à présent donné par un conseiller et une conseillère que, lors d'une séance subséquente, sera adopté le règlement 18.466 décrétant des travaux de construction d'un réseau de distribution du secteur giga-quérion, autorisé à un emprunt pour en payer le coût. Conformément à l'article 445 du Code municipal, les copies du projet de règlement sont mises à disposition du Pédit lors de cette séance de conseil. Donc, est-ce que, ça c'est, je ne sais pas si on a besoin d'explications, mais en tout cas on va le mentionner quand même, c'est le, cette fois-ci c'est pour le réseau de distribution dans les secteurs gigaire-quérion. Les travaux qu'on se rappelle évalués d'environ 2.6 millions, avec une confirmation d'aide financière de 1.8 millions sur ce projet-là. Donc, est-ce que j'ai un élu qui donne avis de motion? M. Racine donne avis de motion. 24 présentations et adoptions du projet de règlement 18.466 pour les travaux. Donc, il y a une petite erreur, ce n'est pas adoption. Ce soir, avec la loi 122, on doit faire avis de motion et présenter le règlement qui va être adopté à la prochaine séance. Donc, je vais vous présenter le projet de règlement. J'allais aussi sur l'écran. En gros, là, comme M. le maire vous a dit, le coût des travaux pour le remplacement de la conduite, c'est 2 693,625 $. On a une confirmation du programme PIQM pour estimer à 1 795,750 $. Ça, eux, ils payent au maître. Ça veut dire que la subvention ne bougera pas. Elle ne sera pas plus. Elle ne sera pas moins. C'est payé au maître. Puis, les travaux de remplacement de la conduite d'eau potable, puis les travaux de voirie, ça va être des travaux de voirie aussi pleine largeur. C'est une longueur totale de 2 155 m. C'est ce qu'on voit aussi dans notre projet de règlement. Ça couvre, je vous dis, un petit peu le secteur. Sur le chemin Quirion, c'est 1 085 m de remplacement de conduite. La rue des Cèdes, c'est 645 m. La rue des Plaines, 105 m. Des Érables, 50 m. Des Freines, 85 m. Des Marronniers, 95 m. Et il y a aussi une servitude de 90 m, que je pense qu'il est près de la rue des Érables. Entre des Érables et l'autre rue, après, c'est sur des terrains. Ça va être les travaux de remplacement. C'est ce qu'on prend dans le projet de règlement. Il va y avoir le conseil décrit un emprunt pour le montant maximal. Là, on doit emprunter. On a signé le protocole. Le maire a signé le protocole d'entente avec le ministre pour une période de 20 ans. La subvention, elle va être échelonnée sur une période de 20 ans. Donc, le règlement d'emprunt est pour 20 ans. Et puis, le conseil décrète une taxe de secteur. Au secteur Kyrion-Giguerre, le montant de la compensation va être établi annuellement, en divisant le montant prévu par le nombre d'immeubles dont les propriétaires sont assujettis au paiement de cette compensation. Là, il faut comprendre qu'il y a une étude qui a été faite en 2016. Et puis, là, il va avoir… on a donné le contrat le mois dernier. Le 19 avril, en séance extraordinaire, le contrat a été accordé à la firme Aviso pour faire les plans et devis. Là, on a une première rencontre avec eux. Pour reprendre un petit peu avec l'étude de 2016, là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire la mise à jour pour les relevés topographiques et détailler, là, des infrastructures existantes. Par la suite, on va faire une séance d'information avec tous les propriétaires qui vont être concernés par ce projet-là, par le règlement aussi, avant d'adopter le règlement d'emprunt qui va être le 12 juin 2018. Là, vous comprendrez qu'on fait ça par la loi. On doit faire les règlements d'emprunt assez rapidement parce qu'après, ça nous prend l'approbation du ministre avant de débuter les travaux. Les travaux sont prévus en 2018. Alors, c'est un petit peu ça, là, le règlement d'emprunt, le projet qui va être adopté le 12 juin. J'ai aussi des questions. Est-ce qu'il y a des questions commentaires, les élus? Donc, merci, Mme Paradis. On n'a pas à faire de résolution. C'est une présentation pour le point 24. Merci beaucoup. L'avis de motion a été donnée justement par M. Racine au point 23, M. Ouellet. Je m'en suis. Oh, il n'y a pas de problème. Merci, M. Ouellet. Autorisation de signature pour le contrat 85-09-38-579 entre le ministère des Transports et la municipalité de Langton pour le nettoyage des regards de conduite sur la voie de 108 et de 123. Ça, c'est en lien avec le contrat de travage qui a eu lieu en 2016. C'est un contrat de travage qui a eu lieu en 2016. Et puis, il y a eu des dégâts de faits au niveau des regards, des conduites. Et puis, il y a une entente que je vais vous lire, la résolution entre l'IMPQ et la municipalité concernant le nettoyage. Attendu que le ministère des Transports offre un contrat à la municipalité de Langton pour procéder au nettoyage du réseau des goûts suite aux travaux effectués par un entrepreneur qui l'a mandaté. Attendu que le ministère des Transports s'engage à payer à la municipalité un montant à forfait de 14 754,50 pour effectuer les travaux. Il est proposé d'appuyer que la municipalité de Langton autorise Mme la directrice générale à signer le contrat 85 09 38 579 avec le MPQ pour procéder au nettoyage du réseau des goûts au montant total forfaitaire de 14 750 et 50 et d'en respecter les clauses. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? M. Ouellet propose d'appuyer par M. Lemay. Point 26. Octroie d'un contrat au balayage des trottoirs et stationnements. Donc, attendu que le responsable de la voirie recommande de procéder au balayage de stationnement de l'église des trottoirs de la municipalité. Il est proposé d'appuyer que la municipalité de Langton octroie le contrat M. Jean-François Plante pour le balayage du stationnement et des trottoirs au montant de 600 $. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, propositions? Proposé par M. Cortier et appuyé par M. Racine. Point 27. Demande d'appui à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Le lot 5 687 274. Je vous lis la résolution. Attendu que l'immeuble est identifié comme étant le lot 5 587 274 cadastres du Québec dans la circonscription foncière de Fontenac. Attendu que la demande de M. Guy Proto consiste à obtenir des précisions quant à la décision 2443-D-06-1867 rendue le 31 mai 1983 sur la superficie approximative autorisée, car il existe une ambiguïté à cet effet sur le lot sous-mentionné qui se retrouve en partie seulement dans cette superficie. Attendu que dans cette décision, il a été autorisé le lotissement à une fin haute que l'agriculture, sur une superficie approximative de 0,8 hectare, tel que plus amplement illustré à un plan préparé par le demandeur et dont copie fut produite au dossier au soutien à la demande d'autorisation. Attendu que, n'ayant pas accès à ce plan, il est impossible de valider une non-concordance qui existe entre la superficie autorisée et la superficie du lotissement déposé au cadastre le 21 juillet 1986, dont en résulte une superficie de 1,21 hectare contenant le lot qui fait l'objet de la présente demande, créé aussi en vertu de cette autorisation. Attendu que cette situation comporte une contrainte importante aux demandeurs, car ce lot qui a été l'objet d'un lotissement en 1986 en vertu de cette autorisation, ne peut être utilisé à une fin haute que l'agriculture, que sur une superficie seulement. Attendu que cette demande ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots avoisinants, puisqu'une décision a déjà été rendue pour le lotissement et l'utilisation à une fin haute que l'agriculture en 1983, attendu que les possibilités d'utilisation du lot à des fins d'agriculture ne s'appliquent pas à cette demande, attendu que la demande est sans conséquence sur les activités agricoles existantes et sur le développement des activités agricoles, ainsi que sur les possibilités d'utilisation agricole des lots avoisinants, car déjà autorisées pour une fin haute que l'agriculture. Attendu qu'il n'y a pas de contraintes et d'effets résultants de l'application des lois et règlements en matière d'environnement, et qu'il n'y a pas d'établissement de production animale dans ce secteur, attendu que la disponibilité d'autres emplacements de nature à éliminer ou réduire les contraintes sur l'agriculture l'agriculture ne s'applique pas dans la présente demande, car une autorisation est déjà octroyée depuis 1983, attendu que l'homogénéité de la communauté de l'exploitation agricole ne sont pas affectées puisque une décision a été rendue en 1983 et qu'il n'y a pas d'effet supplémentaire sur la préservation pour l'agriculture, attendu que les propriétés foncières constituées ont déjà une superficie suffisante pour y pratiquer l'agriculture et ne seront pas affectées par cette demande, attendu que le projet est non conforme au règlement du honneur en vigueur, mais sans effet puisqu'une autorisation a déjà été rendue, et qu'il s'agit d'obtenir des précisions et s'il y a lieu réactification sur celle-ci quant à la superficie autorisée en 1983, il a proposé et résolu que la municipalité de London appuie le demandeur M. Proto à la Commission de la protection du territoire agricole constituant à obtenir des précisions quant à la décision de 2443D061867 rendue le 31 mai 1983 sur la superficie approximative autorisée et pouvoir y intégrer toute la superficie du lot 5 687 274 dans la superficie déjà autorisée. Est-ce qu'il y a des commentaires, des questions? C'était assez clair. Je vous propose. Mme Bélanger propose, appuyée par M. Racine. Une autre dérogation mineure au point 28, le lot 5 687 316. Attendant que M. Simon Boucher et Mme Jocelyne Moffette ont demandé au conseil de la municipalité de leur accorder une dérogation mineure à l'article 7.3.2 du règlement de zonage 09 345, attendant que le site concerné a été identifié comme étant le lot 5 697 316, cadres du Québec, site de conscription foncière de Frontenac, situé au 818 rang Saint-François. Attendant que cette demande vise à permettre la construction d'un garage privé détaché dans la cour avant et avec une marge de recul avant de 1,09 m, alors que la norme minimale exigée est de 7,5 m. Attendant que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol, attendant que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun réjudice en donnant l'acceptation de la demande, puisqu'il y a déjà une remise existante à l'endroit de la nouvelle remise sera implantée, attendant que le terrain est de très petites superficies et que la nouvelle remise ne peut être implantée dans les marges de recul latérales et qu'il n'y a pas d'espace entre le chalet et le lac parce que la superficie ne le permet pas, car une grande partie vers le lac est en occupation, tandant que la seule possibilité est de l'implanter dans la marge de recul avant à l'endroit où est implantée la remise existante, attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicable, attendu que le conseil a pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par leur conseil, donc est-ce qu'il y a des personnes qui désirent se faire entendre sur la dérogation mineure? Ça va. Il est donc proposé, appuyé, résolu que le conseil de la municipalité accepte la demande de dérogation mineure de M. Simon Boucher à l'a fait de lui permettre l'implantation d'une nouvelle remise dans la cour avant et la marge de recul avant de 1.09 m, alors que la norme minimale exigée est de 7.5 m. Est-ce qu'il y a des éléments supplémentaires à ajouter, M. Racine? Non. Pas vraiment. Est-ce qu'il y a une proposition proposée par M. Fortier, appuyée par M. Racine? Demande de dérogation mineure. J'en ai éclairé mon intérêt sur 7.29. Au point 29, Mme Bélanger déclare son intérêt, qu'il soit inspiré au PV. S'il vous plaît, Mme Paradis, merci. Attendu que construction agricole a demandé au conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l'article 7.2.5 du règlement de zone A. 9.345, attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5.688.261, cadavre du Québec, circonscription foncière de frontemax située sur le chemin Giguère, attendu que cette demande vise à permettre la construction d'un bâtiment principal multifamilial de quatre logements d'une hauteur de 9.3 m, alors que la hauteur maximale permise est de 8 m. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol, attendu que les propriétaires des émements voisins ne subiraient aucun préjudice à devenant l'acceptation de la demande, puisque les voisins ne sont pas à proximité du projet et que le bâtiment ne contraint pas la vue au lac des bâtiments déjà existants, attendu que la zone résidentielle identifiée R6 sur le plan de zonage limite offre à la zone résidentielle R3 où se situe le projet, permet déjà une hauteur de 9 m pour un nouveau bâtiment, attendu que la hauteur de 8 m permise dans la zone résidentielle R3 sur l'immeuble où se situe le projet n'est pas suffisante pour une résidence multifamiliale dans cette zone où sont permis les bâtiments qui peuvent contenir jusqu'à 6 logements, attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicable, attendu que le conseil a pris connaissance à l'incommandation du comité consultatiste d'urbanisme, attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par le conseil, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des commentaires à formuler? Donc, il a proposé, appuyé résolu, que le conseil de la municipalité accepte la dérogation de mineurs de construction agricole à la condition que le nouveau bâtiment ne dépasse pas la hauteur de 9 m, la hauteur maximale, selon la définition du règlement de zonage. Est-ce que j'ai une proposition? Oui, un monsieur, oh, désolé, monsieur Lamontagne propose, appuyé par monsieur Ouellep. 30, demande de dérogation mineure, le lot 5,688,898. Attendu que Ferme-Benoît-Lechard et Fils, incorporé, a demandé au conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l'article 11.4 du règlement de zonage numéro 09-345. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5,688,898, cadastres du Québec, cette conscription foncière de Frontenac située sur le quatrième rang. Attendu que cette demande vise à permettre l'agrandissement de la table avec l'augmentation du cheptel laitier avec des distances appellatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole de 81,8 m, 88,8 m et 130,4 m des résidences voisines, alors que la distance minimale est respectée d'une maison d'habitation voisine. Ce projet est de 153,3 m. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol. Attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice s'advenant à l'acceptation de la demande car ils ont signé un document acceptant la réalisation du projet et ce, considérant que leur résidence ne respecte pas la distance séparatrice par rapport au lieu d'élevage. Attendu que le projet est conforme à toutes les autres dispositions des règlements de la municipalité applicable, attendu que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, attendu que les personnes ont l'occasion de se faire entendre par le Conseil, donc c'est le temps de se faire entendre. Est-ce qu'il y a des commentaires? Aucun commentaire. Il a proposé appuyé et résolu que le Conseil de la municipalité accepte la demande de dérogation mineure de ferme Benoît-le-Charles-les-Fils incorporée à l'effet de lui permettre l'agrandissement de l'étable avec l'augmentation du chertel laitier, avec des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole aux distances des résidences d'habitations voisines que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Est-ce que j'ai des commentaires? Propositions? Proposées. Proposées, appuyées. M. Fortier propose. M. Lemay appuie. 31, demande de dérogation mineure. Le lot 5 millions, la prochaine fois, je vais me tomber de ce côté-là. 5 millions 687 331. Attendu que Mme Lintia Grenier et M. Renaud-Droin ont demandé au Conseil de la municipalité de leur accorder une dérogation mineure à l'article 7.4.2.1 du règlement 0.9.345, attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5 millions 687 331, cadavre du Québec, circonscription foncière de Fontenac, situé au 264 Chemin-Gartin. Attendu que cette demande vise à régulariser une situation de fait sur la marge de recul avant, lors de la construction du bâtiment principal qui a lieu en 2010, le bâtiment a été implanté avec une marge de recul de 7,65 m, alors que cette marge doit être d'un minimum de 8,97 m, selon la norme actuelle en vigueur. Attendu que la propriété est présentement sur le marché immobilier et que cette non-conformité peut nuire à la vente de l'île de meubles. Attendu que l'acceptation de la dérogation mineure conformerait une situation de fait et pourrait faciliter la vente de la propriété de Mme Grenier et M. Drouin. Attendu que le refus de la dérogation mineure pourrait causer un préjudice au propriétaire pour la vente de l'île de meubles. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol. Attendu que le conseil a pris connaissance de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme. Attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre par le conseil. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des commentaires à formuler? Donc, un commentaire. Il a proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité accepte de régulariser la situation dérogatoire en permettant de conserver la marge de recul avant actuelle de 7,65 m, alors que cette marge devrait être au minimum de 8,97 m. Est-ce que j'ai une proposition? Proposée par M. Ouellet, appuyée par M. Lamontagne. Demande de dérogation mineure, lot 5,690,059 et 5,690,733. Attendu que Mme Lucette Hallé a demandé au conseil de la municipalité de lui accorder une dérogation mineure à l'article 7.4.2.1 du règlement du zonage 09.345. Attendu que le site concerné est identifié comme étant le lot 5,690,059 et le 5,690,733, cadastres du Québec. Cette conscription foncière de Frontenac située au 50 rangs Saint-Michel. Attendu que cette demande vise à régulariser une situation de fait sur la marge de recul avant lors de la construction du bâtiment principal qui a eu lieu en 2006. Le bâtiment a été implanté qu'une marge de recul de 1,75 m, alors que cette marge de recul aurait dû être de 3 m. Attendu que la propriété est présentement sur le marché immobilier et que cette non-conformité peut nuire à la vente de l'immeuble. Attendu que l'acceptation de la dérogation mineure conformerait à une situation de fait et pourrait faciliter la vente de la propriété de Mme Hallé. Attendu que le refus de la dérogation mineure pourrait causer un préjudice au propriétaire pour la vente de l'immeuble. Attendu que cette demande n'affecte pas les usages ni la densité d'occupation du sol. Attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice en venant à l'acceptation de la demande puisqu'une dérogation existe depuis sa construction en 2006. Attendu que le Conseil a pris connaissance de la recommandation du Comité consultatif d'Urbanisme. Attendu que les personnes intéressées ont l'occasion de se faire entendre. Aucun commentaire. Il est proposé, appuyé et résolu. Le Conseil de la municipalité accepte de régulariser la situation dérogatoire en permettant de conserver la marge de recul actuelle de 1,75 mètre alors que cette marge aurait dû être de au minimum 3 mètres. Est-ce qu'on donne une proposition? Je voudrais juste une question. Tout à fait. Parce que dans le fond, on dit l'acceptation de la demande. Attendu que les propriétaires des immeubles voisins ne subiraient aucun préjudice à donner à l'acceptation de la demande puisque cette dérogation existe depuis sa construction. Après ça, on dit qu'on veut régulariser la situation dérogatoire. En tout cas, c'est parce qu'il avait demandé une dérogation à ce moment-là. C'est juste que c'est dérogatoire. C'est dérogatoire dans les faits. Aujourd'hui, on régularise la situation en acceptant sa position. Quand ça a été construit, dans le fond, ça ne respectait pas et personne ne s'en est rendu compte. C'est ça. C'est ça. Où est-ce qu'il existait un autre marge de recul avant? Ça peut être ça que le règlement peut avoir changé. Ça peut être ça aussi. Il y avait de la même à avoir changé. Ça peut être cet élément-là aussi. C'était plus les termes parce qu'on disait que cette dérogation existe. Moi, c'est ça que je me disais s'ils ont su demander. C'est une dérogation illégale. Oui, c'est ça. C'est un état dérogatoire. Oui, c'est dérogatoire. D'autres questions, commentaires? Est-ce qu'on a une proposition? M. Hassan propose, appuyé par M. Lamontaire. Le 33. On a passé à travers toutes nos dérogations. Avec quelques-unes, hein? Oui. Donc, 33. Adoption du second projet de règlement 18464, modifiant le règlement de zonage de la municipalité afin de créer la zone AFT1-12. Donc, c'est ce que j'expliquais précédemment, début, avant la rencontre, lors de la consultation publique. C'est le même dossier. Attendu que la municipalité de l'Antoine a également entrepris la modification de certaines dispositions sur le règlement de zonage 09-345. Il a proposé, appuyé, que le conseil de la municipalité adopte le second projet de règlement suivant, donc le 18464, modifiant le règlement de zonage 09-345, afin de créer la zone AFT1-12, donc copiée et jointe à la présente résolution, pour en faire partie intégrante. Donc, conformément à la loi, les démarches nécessaires à la procédure d'approbation de faire en dehors de ces règlements soient d'entreprise. Le conseil municipal, Mme Mandat, Mme Palladis, pour qu'elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche. Est-ce que les commentaires, propositions, Mme Bélanger propose, appuyez vers M. Racine. Point 34. Projet de réaménagement du presbytère dans le fonds conjoncturel de développement. Et la résolution. Attendu que, dans le cadre de son accréditation à Cœur-Ville-Lajoie, la municipalité de l'Antoine souhaite réaménager les espaces du presbytère à des fins d'utilisation pour le développement touristique. Attendu que des membres de comités et d'organismes de la municipalité ont souligné leur intérêt à utiliser le presbytère des activités communautaires. Attendu que le programme Fonds conjoncturel de développement du gouvernement du Québec s'applique au projet de réaménagement du presbytère. Attendu que ce fonds vise à améliorer le cadre de vie ou favoriser le développement des services et équipements pour la population et en relation aux politiques et orientations gouvernementales en matière de développement régionales. Il a proposé, appuyez, que la municipalité de l'Antoine présente au MAMO une demande de financement dans le cadre du programme Fonds conjoncturel de développement. Le conseil de la municipalité de l'Antoine autorise Mme la directrice générale, secrétaire trésorière, à déposer pour et au nom de la municipalité, une demande d'aide financière dans le cadre du programme et à signer tout document relatif à son dossier. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions, propositions? M. Lamontagne propose, appuyé par M. Ouellet. 35. Octroie d'un contrat pour le démontage du bâtiment situé au coin de la 5e avenue et de la rue principale. Donc, c'est le terrain sur le coin d'anciennement à la machinerie, dont la municipalité a fait l'acquisition. Il est propre. Donc, attendu que le bâtiment situé au coin de la 5e avenue de la rue principale doit être enlevé pour la phase de décontamination du terrain. Attendu que la municipalité a demandé des prix pour le démontage du 10 bâtiments. Attendu que la municipalité a reçu les prix suivants. Donc, c'est les prix qui sont les taxes incluses. On a deux soumissionnaires. Construction agricole au montant de 43 737,34 et construction François Bolduc au montant de 13 337,10. Il a proposé appuyer que le conseil de la municipalité de Longton octroie le contrat à construction François Bolduc pour le démontage du bâtiment situé au coin de la 5e avenue et de la rue principale pour un montant de 13 337,10. Est-ce qu'il y a une proposition de M. Lemay, appuyée par M. Fortier? 36. Dans loisirs et culture, il y a une demande d'attestation de classification ici requise par la loi sur les établissements d'hébergement touristique pour le camping du parc du Grand Lac Saint-François. Donc, c'est attendu plus. Suite à la demande d'attestation de classification requise par la loi sur les établissements d'hébergement touristique concernant le camping du parc du Grand Lac Saint-François, Il a proposé appuyé que Mme Marie-Claude Mercier, coordonnatrice au sport, loisirs, culture et vie communautaire, soit par la présente désignée pour demander et signée au nom de la municipalité de Longton, la demande d'attestation de classification requise par la loi sur les établissements d'hébergement touristique pour le parc du Grand Lac Saint-François. J'ai une proposition proposée par Mme Bélanger, appuyée par M. Racine. 37. Adhésion de Mme Cournot-Mathie, sport, loisirs, culture et vie communautaire au conseil sport, loisirs de l'Estrie pour 2018-2019. C'est une résolution qui est récurrente à chaque année. Attendu que Mme Marie-Claude Mercier, concernant la nécessité d'obtenir une résolution de la municipalité pour devenir membre du conseil sport, loisirs de l'Estrie pour une municipalité de 1 000 à 5 000 personnes, le coût d'adhésion est fixé à 100 $. Attendu que le formulaire d'adhésion ainsi que le paiement doivent être envoyés avant le 14 mai 2018 par chèque à l'ordre du conseil sport, loisirs de l'Estrie est posté au sein grand 1 82 boulevard Bourque à Sherbrooke. Il a proposé, appuyé, que le conseil de la municipalité de Lampton accepte l'adhésion de Mme Marie-Claude Mercier et de M. Pierre Lemay, conseiller siège numéro 1 au conseil sport, loisirs de l'Estrie au coût de 100 $. Donc, est-ce que j'ai une proposition? M. Fortier propose, appuyé par M. Lamontagne. Sécurité civile, ici, point 38, entente intermunicipale, services administratifs, services sécurisés. Sécurité incendie, considérant que les municipalités de Lampton, Sainte-Cécile, Audette, Claque-de-Rollette désirent regrouper leurs services incendie et retirer la compétence de la MRC du Granit en cette matière. Considérant que les discussions entre les quatre municipalités ont donné lieu à une entente de principe. Considérant que la MRC est en accord avec le projet de cette dernière et du retrait d'une partie de sa compétence en matière de sécurité incendie. Considérant qu'il y a lieu de rediger une entente intermunicipale relative au partage des coûts d'un directeur de service incendie, c'est-à-dire la mise en commun des services d'un directeur incendie pour l'ensemble des dites municipalités, et ce, dans le but d'alléger les responsabilités administratives des directeurs actuels. Considérant que les municipalités ont convenu d'une description de tâche du futur poste de directeur de service incendie, considérant qu'il y a lieu de rédiger une telle entente intermunicipale, il a proposé appuyer une demande à fait la firme Montessin-Vest, conseiller juridique, pour proposer un projet d'entente intermunicipale relative à la mise en commun des services d'un directeur incendie. Est-ce que j'ai de ma proposition? M. Hassane propose, appuyé par M. Ouellet. 39. Autorisation d'une pratique incendie. Attendu la demande de M. Francis Bureau, propriétaire de l'immeuble situé au 146e rang à Lambton, au service des permis de la municipalité de Lambton, afin d'avoir l'autorisation de procéder à la démolition du bâtiment principal par le feu, attendu la nécessité des services incendie à réviser et exercer leur procédure d'approvisionnement d'eau en milieu rural, attendu l'importance d'effectuer des exercices d'attaques transitoires, de protection et de ventilation, attendu l'importance de pratiquer les simulations en mode poste de commandement pour les officiers, attendu que cette démarche sera faite sur les heures de pratique mensuelles du mois de mai 2018, il a proposé appuyer que le conseil municipal autorise le service incendie à effectuer une pratique incendie en incendiant le bâtiment principal par le feu le 26 août-27 de mai 2018. Donc, ça va se faire au 146e rang à Lambton. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je commente un commentaire sur une base isolée. Un bâtiment isolé en milieu rural. Tout à fait. À la demande du propriétaire, évidemment. Je pense qu'il y a un beau rang, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a un propos ici à propos? Il va le savoir. Il va le savoir. Il va le savoir, je le sais. Ou il va le voir. Le savoir ou le voir. En compte, le texte va baisser. Donc, M. Fortier propose, est-ce que j'avais un appui? M. Ouellet appui. Merci, monsieur. Contribution. Au point 40, c'est la contribution volontaire annuelle. La demande faite par la fabrique Notre-Dame des Amériques. Attendu que la municipalité de Lambton a reçu une demande de contribution financière de la fabrique Notre-Dame des Amériques. Attendu que la municipalité de Lambton souhaite participer à la campagne de contribution financière annuelle de la fabrique Notre-Dame des Amériques en 2018. Il a proposé appuyer que la municipalité de Lambton verse un montant de 4 000 $ à la fabrique Notre-Dame des Amériques. Donc, à titre de contribution volontaire annuelle. Donc, est-ce que j'ai une proposition? J'ai M. Racine qui propose, appuyé par M. Lamontagne. Et ce 4 000 $-là, moi, de ce que j'ai compris dans les différentes interventions, ce qui est recueilli à Lambton reste à Lambton. Est-ce que c'est toujours le cas? On pourrait arrondir ça, M. Leclerc, à 5 000 $. Pardon? Vous pourriez faire arrondir ça, 5 000 $. La proposition, puis elle était de 4 000 $ et puis elle a été dûment appuyée. Mais c'est pas plus fou quand on prenait les besoins, hein? Mais c'est quand même un bon montant qui vient de la municipalité, là. C'est un bon montant, là. C'est un bon départ. J'ai pas fait de recherche sur les autres municipalités, là, de leur contribution, mais je constate que 4 000, là, le conseil considère, là, un appui intéressant aux joyaux qu'on possède sur notre territoire, n'est-ce pas? Non, parce qu'elle est résilitaire, là, une résilitaire, là, c'est un gros risque qu'ils ont fait d'ici la municipalité, là, hein? Donc, le patrimoine, là, c'est voisin, les gens, ça va dans les autres pays pour du patrimoine, on en a chenot protégé, là. Parfait. Point 41. Cotisation au centre des femmes de la MRC du Granit. T'as entendu que la municipalité de Lambton a reçu une demande de cotisation du centre des femmes de la MRC du Granit. T'as entendu que la mission du centre des femmes rejoint la population de la MRC du Granit. Il a proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton verse un montant de 100 $ à titre de cotisation au centre des femmes de la MRC du Granit. Donc, proposé par Mme Bélanger, appuyé par M. Ouellet. 42. Contributions financières à secours médical aux enfants. Attendu que la municipalité de Lambton a reçu une demande de contribution financière de secours médical aux enfants pour leur tournoi de quai qui se tiendra les 25, 26 et 27 mai prochains. Attendu que secours médical aux enfants est un organisme à but non lucratif mis sur pied pour venir en aide aux enfants de chez nous. Il a proposé d'appuyer que la municipalité de Lambton verse un montant de 75 $ à titre de contribution à secours médical aux enfants pour leur tournoi de quai. Est-ce que j'ai une proposition? M. Lemay propose, appuyé par M. Fortier. Dans les autres dossiers, une résolution d'appui au point 43 concernant l'Observatoire du Mont-Mégantic pour sa périmisation. Considérant que l'Observatoire du Mont-Mégantic est un centre de recherche scientifique de renommée internationale qui a toujours une fonction essentielle pour la recherche et la formation. Considérant que l'OMM est le cœur d'une thématique de positionnement touristique complétée par l'Astrolab et les activités de vulgarisation. Considérant que cette expérience miséale et cette programmation d'interprétation sont de très grande qualité et attirent des clientèles de tous âges de façon complémentaire au volet plein air du parc national du Mont-Mégantic. Considérant que plus de 125 000 visiteurs viennent au parc national du Mont-Mégantic annuellement et que cet achalandage est en progression constante. Considérant que des investissements majeurs sont en cours pour encore améliorer l'attractivité du parc et son volet astronomie. Considérant que les municipalités et les MRC faisant partie de la Réserve internationale de ciel étoilé contribuent en ressources financières et humaines au développement touristique et à la préservation de la noirceur du ciel afin de favoriser la performance de l'OMM et ses retombées. Considérant que la fermeture de l'Observatoire entraînerait des dommages collatéraux aux différents attraits et activités, s'aliment avec la thématique du ciel étoilé. Considérant que la survie de plusieurs commerces et services de proximité du Mont-Mégantic pourrait être remise en question. Considérant l'incertitude de la poursuite des activités de l'Observatoire a un effet néfaste sur l'élaboration de nouveaux projets. Considérant que l'Observatoire est l'une des infrastructures scientifiques les plus importantes au Canada pour l'éducation et la diffusion de la culture scientifique auprès du grand public. Considérant que le télescope de l'Observatoire est le seul en milieu universitaire et que cette plateforme est unique pour la formation des astrophysiciens. Considérant que l'Observatoire du Mont-Mégantic est le principal groupe universitaire canadien qui pourvoit nos télescopes outre-mer en instruments de haute technologie. Considérant que la fermeture de l'Observatoire représenterait la perte d'une expertise unique au Canada pour le développement du télescope de 30 mètres. Et il représenterait donc une perte catastrophique de leadership scientifique. Considérant que le fait de vivre dans une réserve internationale de ciel étoilé constitue un facteur de rétention et d'attraction de populations distinctives qui contribue à l'occupation dynamique du territoire et à lutter contre les effets et la rareté de main-d'oeuvre qui affectent nos entreprises. Il a proposé appuyer que le conseil de la municipalité de l'Observatoire appuie la stratégie visant enfin à pérenniser le budget de fonctionnement et les activités de l'Observatoire du Mont-Mégantic. Le conseil de la municipalité de l'Observatoire appuie la MRC du Granit dans ses démarches et son mandat de prendre toute action favorisant la fin de l'objectif. Une copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de l'Innovation, des sciences et du développement économique du Canada, au cabinet du recteur de l'Université Laval de Montréal, à l'Observatoire du Mont-Mégantic, au député fédéraux, Mme Marie-Claude Bibeau, du député de Compton-Standsted, et M. Luc Berthold, député de Mégantic-Lérab, ainsi qu'au député de Mégantic, M. Jusselin Boitduc, que la copie de la présente résolution soit transmise à la MRC du Granit pour appuie. Proposé par M. Lamontagne, appuyé par M. Lemay. 44 correspondances, donc le courrier reçu durant le mois d'avril 2018 a été remis aux élus. 45 varia. Est-ce qu'il y a des éléments que les membres du conseil désirent ajouter aux varia? M. Lefortier. Oui, en fin de semaine, c'est notre tournoi de pêche, l'Association des pêcheurs du Grand Lac Saint-François. Ça fait que tout le monde est invité, tout le monde aime la pêche. Ça commence le vendredi soir, ça se poursuit samedi toute la journée. C'est un événement qui attire au moins 250 inscriptions de pêcheurs, encore bleu d'eau pratiquement de conjoints amis qui viennent. Pierre, M. Ouellet, qui est président de notre association, pourrait-on en parler un peu plus? Peut-être rajouter une activité spéciale qui s'est rajoutée cette année, samedi à remisier. De 1h à 2h, les jeunes de 8 à 14 ans peuvent venir rencontrer Daniel Robitar, qui est pêcheur professionnel, qui va lui donner une séance d'information sur des techniques de pêche. C'est gratuit, c'est gratuit, les jeunes. Donc, on joint les maniaques de pêche, on veut initier la relève. Donc, c'est une activité déjà. Le lac est calé. Ça nous donne un coup de main. Pierre de nous. Excellent, merci, merci, messieurs. Est-ce qu'il y a d'autres éléments à ajouter dans l'arrivée? Alors, 46 suivis dossiers médecins. Donc, on a eu une rencontre au niveau de la MRC, les maires qui souhaitaient participer à la rencontre le 2 mai dernier. Une rencontre avec les hauts dirigeants et membres du conseil d'administration du CIUSSS de l'Estrie. C'est une rencontre qui nous a été privilégiée. Le conseil d'administration a eu lieu pour l'occasion à l'hôpital Lac-Mégantic. Ça fait que j'étais présent avec d'autres maires. Le CA, bien sûr, a demandé les priorités de la MRC du Granit. Ce qui est ressorti comme priorité de la MRC, c'est évidemment la couverture médicale et les services de proximité de santé dans le secteur nord de la MRC. Les membres du CA ont entendu, encore une fois, qu'on représente plus ou moins 25 % de la population de la MRC du Granit. Donc, on a réitéré l'importance d'obtenir des médecins de famille dans notre secteur. J'ai compris aussi qu'au CIUSSS de l'Estrie, ils représentent 6 % de la population au Québec. En recrutement au niveau des finissants, au niveau des nouveaux facturants, ils réussissent à en recruter uniquement 2 %. Ils ont à travailler sur ces éléments-là. On nous a également présenté le projet de CHSLD. C'est un projet qui va s'échelonner sur les prochaines années. Il devrait être opérationnel en 2022. C'est un projet de 99 lits pour le nouveau CHSLD. Il va remplacer les 43 lits du CHSLD de Lac-Mégantic et les 40 lits de l'hôpital de Lac-Mégantic ou vice-versa. On s'est fait confirmer le maintien des 28 lits au CHSLD de l'Ampton. C'est clair pour l'organisation. C'était clair aussi pour la politique locale. En gros, c'est ce qui en est ressorti de la rencontre. Les points intéressants aussi. On nous a présenté leur nouvelle vision, leur nouveau plan d'action, leurs nouvelles orientations. Et puis, c'est axé davantage avec la relation populationnelle. Ça, ça veut dire les besoins du milieu. Donc, ça fait un lien direct avec un projet coop de santé ou une clinique de santé qu'on désire implanter sur notre territoire. D'ailleurs, Mme Gauthier, qui est directrice générale, accueille cette information-là avec enthousiasme. Et puis, évidemment, c'est de mettre tous les atouts possibles pour favoriser la pratique de médecins de famille sur notre territoire. Ils ont encore une fois entendu la perte de plusieurs médecins dans notre secteur qui n'a pas été renouvelée. Puis, le message est clair. Puis, on a été entendus et puis écoutés. Donc, c'est ce qu'on a de... C'est ce qu'il y avait de nouveau au point 46 concernant les médecins. 47. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'on a des questions du public? Il est encore tôt, M. Grondin. J'ai toujours des questions. Vous savez, les yeux, ça comprend un peu du premier coup. Ça va dire au deuxième coup du coup. Mais je sais que vous m'expliquez ça assez bien que je finis par comprendre. Comme je vous le dis souvent, M. Grondin, ça fait véhiculer l'information. Oui, c'est vrai ça. Alors, j'entendais tantôt qu'au niveau des chemins de tolérance, des chemins de chalet... Les chemins privés? Les chemins privés, là. Oui. Moi, je fais le tournage, je connais ces chemins partout. Oui. Puis, je ne sais pas, il est pâté. Il y avait des places que je me demande. Ces gens-là, quelle responsabilité qu'ils ont avec ces chemins-là? Tu sais, les gens que vous avez nommés, là, il ne faut pas de miracle, ces gars-là. Quand on voit que le chemin est large de même, puis qu'il y a des haies à chaque bord, puis ça n'a pas de bon sens d'être dans ces coins-là, je dis bonne chance, hein? Je dis bonne chance. Je sais qu'il y a des gens qui sont assez brillants, pour savoir qu'il y a des choses qui sont passables, puis d'autres qui sont faisables, mais c'est toujours une question de bonne foi. Quand vous parlez des médecins, là, le médecin, ce n'est pas dur à comprendre. S'il n'y a qu'une question de bonne foi, GMF, à Mégane-Six, je te vois là-dessus, là, ces affaires-là, hein? Le GMF, c'est vrai, là, hein? Le GMF, ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. C'est à l'avenir, ça. Dans le cas, bonne chance à ces gens-là qui sont responsables pour les... Même moi, je ne lui ferai pas d'approche s'il ne réussit pas ce qu'il fait, qui c'est qu'il veut, puis qu'il ne sait pas vraiment de donner aux gens qu'est-ce que c'est qu'il demande. Je ne voudrais pas qu'il s'est mis en prison, ces gars-là, parce qu'ils ne vont pas comme ils veulent. Inquiétez-vous pas là-dessus, ils ne sont pas mis en prison, là. Je ne me souviens pas des noms précis, là. On a des contacts à la sortie du Québec. Il y a aussi, au niveau de la nomination des patriotes, de notre type, là. Oui. Excuse-moi, un escandale, ça, que ce soit nous autres, les municipalités, tu as la sûreté. C'est attendu que sur l'eau, c'est fédéral, là. Mais c'est curieux que ça soit obligé d'engager des gens de chez nous pour faire ce travail-là, qui n'ont pas des formations, ils ne sont pas armés, ils ne sont pas... C'est des bonheurs comme nous autres qui font ça. Tu sais, ce n'est pas très facile, ça, là. Non, mais ça se fait relativement bien. Il y a beaucoup de sensibilisation concernant la sécurité, aussi, au niveau des usagers, là, sur le Grand Lac. Ça fait plusieurs années que ça fonctionne. C'est en collaboration, aussi, avec la CEPAC, le Parc national Frontenac, et puis... Si on demandait à la sûreté du Québec, ils viennent une ou deux fois par année, mais si on demande d'être là tout le temps, ils viennent en contact. Non, non, mais je rappelle qu'au niveau, c'est au niveau fédéral sur l'eau, hein. Bien, c'est l'application des règlements, de façon générale. OK, alors... Son inspecteur municipal, là, c'est pour ça qu'on les nomme, là, ici. Mais, tu sais, je trouve ça de l'heure, moi, parce que, tu sais, ça demande de la formation, ça, là. Il y en a un. Oui, c'est sûr de la formation. C'est des étudiants en technique policière, là, de Nicolette. Oui. Ils sont vraiment dans leur domaine, là. Ils reçoivent une formation aussi. Vous me rassurez. Formation spécialisée, avant de commencer, c'est donné par la CEPAC. CEPAC, CEPAC, CEPAC. Ici, au niveau 17, là, adoption des règles pour l'uniformation salariale des employés saisonniers, est-ce que c'est à la discrétion, ça, à votre discrétion, parce qu'il y a des normes à ça? C'est une grille salariale. C'est un outil administratif, ça. Oui, mais à notre niveau, à nous autres, ou au niveau commercial? Au niveau de la municipalité, en termes de par le conseil. Ça veut dire que si ils demandent 25 heures d'argent, je vais les payer, puis ils sont content. Non, 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 il ne s'est pas comme ça que ça fonctionne. On est là pour jaser, pour établir la grille. Non, non, mais tu sais, là, on va tomber nos fouillés dans les salaires. On sait que c'est de quelle grille ça procède. Vous avez vu le salaire minimum, qui est peut-être un bon 70 ou moins. Oui, oui. C'est plus ou moins, là, les ajustements, là, en ce sens. Je voyais tantôt, là, au niveau, là, du nettoyage des trottoirs, puis tout ça, là, le contrat, il était attribué plus tard pour Benoît Avent. Pardon? Le contrat pour nettoyer les trottoirs, là, puis... Oui. C'est un contrat qui est attribué après la job, en même temps. Bien, il est attribué avant la job, mais la job est faite. La job est faite, là? Oui, c'est faite. Vous voyez à quel point on a une réputation infaillible. Il a pris le risque. Oui, vous pouvez dire, comme vous pouvez voir, qu'il y en a quelqu'un qui voit ce qui se passe. Ah! Oui. Oui, je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont du temps. Il y en a quelques-uns qui ont du temps. Il y en a un qui ont tenu les journaux, la Nade-Saint-Anne, hein? C'est ça. Il y a au moins de réunions que nous autres, là, hein? C'est ça. OK. Ben, je vais trouver ça, puis je travaille bien. Tu vois ça bien, par exemple, là. Puis, le gars qui a fait la job dans les rues, il a bien fait ça, puis bon. Parfait. Il a vu travailler, s'il fallait trois fois, deux fois. Le gars, là, il était bien équipé, puis il travaillait bien, je veux dire, ça. Excellent. Merci des commentaires, monsieur. Ah, c'est cool. Présentation de l'option du processus de règlement et l'équilibre... Oui. Jamais le crayon, là, vous êtes rendu où, monsieur? Est-ce que l'eau est rendue l'autre bord, juste, ça a l'arrêté à... Saint-Bax, Saint-Bax, c'est... Non, non. Mais, dites-le bien, il va être demandé, Saint-Mistel, vous êtes obligé de passer au-dessus du lac. Non? Mais il reste, là, que vous êtes rendu, là, aux limites du chemin qui vient. Non, on est aux limites du réseau de distribution. Je ne comprends pas, là. Là, il y a une conduite, il y a des travaux qui sont réalisés. Là, vous parlez des travaux réalisés? Oui. L'eau est rendue, là. Est-ce qu'on vient de payer à soir, là? Oui. Bon, ça, c'est une conduite d'acheminement de l'eau potable. Jusqu'à tôt-dessus, là. Jusqu'au réseau de distribution, le réseau de distribution, là, qui s'en vient. Vous avez vu, là, on a mandaté la firme Avizo. Oui. Qui font, qui vont faire la production de plans et devis pour le réseau de distribution. Ça, c'est les travaux qui sont réalisés. C'est pour connecter le réseau de distribution, le remplacement. Mais je veux dire qu'elle mène, là, il a rendu de la clôture. Bien, là, il est rendu à un point où les ingénieurs ont déterminé que c'était le point divisionnaire pour alimenter le réseau de distribution. Dans, sur le terrain, je n'ai pas été voir. Je ne sais pas si... Chemin des Plaines. Chemin des Plaines. Chemin des Plaines. Bien, ça veut dire qu'il est rendu dessus le terrain. Oui. Oui, il est prêt, après ça, à être distribué à... Ah, OK. Quel gros sac est ce tuyau-là? Ça, c'est un 200 mm, M. Grondin. 200 mm. Oui, c'est de l'allure, ça. Bon, c'est bon. C'est votre distométrique. C'est bien, ça. Oui, c'est de l'allure, ça. Puis, un autre a fait... Ce n'est pas de mon affaire à gaz, mais les gens du domaine de Kyrion, ça me fait plaisir qu'il est de l'allure. Bon, l'allure. Oui, oui, oui. Mais, la flèche, il se fait, là, pour le distribuer à Joe, puis à Pierrette, puis à tout ça, là. Ça, c'est... Ça, vous avez confié ça, là? À la firme Alizeau. Bon. Ça, ça veut dire que les gens, là, que les gens, obligatoirement, si un gars, il a du terrain là, bâti, pas bâti, il va se payer. Il faut qu'il paye. Oui. Et là, il va y avoir plus précisément, là... Comment? Et plus précisément, il va y avoir une séance d'information publique pour les propriétaires. Vous ne voulez pas que je prenne mes divins comme le gars qui est nettoyé le trottoir? Une date sera choisie. Une date stratégique sera choisie pour avoir le plus de propriétaires possible. Non. Avec tous les professionnels pour répondre à toutes les questions. Bon, mais c'est parce que, oui. Et puis, il reste encore une chose c'est que les gens qui ont déjà un puits, est-ce que c'est qu'ils vont payer pareil, là? On va tout avoir ça la séance d'information publique, M. Grondin. Oui, bien, parce que moi, le premier chénéau, j'en ai eu quelques années. Oui. Puis je payais un autre pareil à la municipalité parce que moi, je suis généreux. Mais tu sais, là, il est... Ben oui. Pas parce qu'il y avait un règlement, parce que vous étiez généreux. Mais la municipalité n'est pas assez généreuse, par exemple, pour empêcher de mettre trop de fumier qui s'en descendent dans mon puits. Vous êtes trop loin de l'agriculture, M. Grondin, là. Parlez-moi pas de fumier, là. Oh, je sais que je t'inquiète. Donc, excusez-moi, j'ai un accord pour quelques minutes. Au niveau des dérogations, là, est-ce que ces dérogations-là que vous accordez, est-ce que ça va s'appliquer sur le contrat de celui qui les mande? Oui. C'est quoi votre question? Oui, oui. L'acheteur. L'acheteur. Oui, oui. Parce que le gars, là, lui, là, qui demande des dérogations. Ça suit. Ça, c'est une dérogation sur l'immeuble, le terrain, l'immeuble. Pas sur la personne. Non, OK. Ça veut dire, monsieur, ça veut dire que vous, là, vous avez une propriété et puis elle vous appartient, vous avez une dérogation, il faut qu'elle se met mis au contrat parce qu'il y a le gars qui va raconter. S'il veut, il dit, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Je sais. Non, mais si la personne qui achète vient à la municipalité pour voir si elle est conforme, ils vont dire oui. Oui. Parce qu'il y a une dérogation. Oui. Mais c'est un sentiment, le contrat, est-ce qu'elle met sur le notaire de la juge de contrat? Sur l'immeuble. Oui, OK. Ça suit l'immeuble, ça suit les contrats. Ça suit les contrats. Parce qu'autant bien ça, ça risque, comme on le dit. Vous avez vu, là, il y en a eu une résolution qu'on a passée, parce qu'il y a eu une ambiguïté qui a poursuivie, mais on l'a fait suivre. Sais-tu que si vous avez des dérogations de même avec les choses, je vais manquer de voix. Je ne suis pas tout le temps des chers là-dessus, moi, là, parce que, oui, dérogation, là, dérogation, puis dérogation. Moi, chez nous, quand j'ai bâti, j'aurais fallu que je croyais en dérogation parce que j'ai bâti plus petit pour respecter la loi, mais je suis un catholique, oui. Les sites à 32, j'ai marqué, les sites-là, adoption du second mois de projet, j'ai vraiment modifié dans la municipalité. Oui, qu'est-ce que c'est, la zone, quand on parle de la AFT? 1, 12, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est ce que je vous ai expliqué dans la consultation publique, l'atelier de soudure, là. Ah oui, excusez. On va créer un milieu destructuré. C'est correct, le propriétaire c'est que l'on a besoin. Bon, ça a rendu bien, là. OK, les sites à 39, là, autorisation d'une pratique incendie. Oui. De quelle façon, quelle responsabilité vous prenez à ce moment-là, au-dessus, là? C'est des assurances d'un accident, n'importe quoi, là? C'est ça. Il est encore en retard, un peu. Bien, là, c'est dans un milieu rural. Oui. C'est une maison qui est isolée. Oui. Donc, là, c'est une autorisation qu'on donne. Elle est faite dans un cadre très strict. Oui. Au niveau du service incendie, c'est peut-être n'importe comment. C'est peut-être aussi pour donner de la formation en continu aux différents membres. Oui, je suis d'accord. Vous êtes d'accord avec ça? Mais si je fais mon tarcet Sébastien, je ne peux plus les rires. Bien, là, c'est grave, ça, là. Je reconnais ça dans ça dans Saint-Michel, moi, là. Un gars qui, il se demandait comment est-ce que le feu, bien, puis, il s'avérait qu'il a fait ça qu'une halibette. Bon. Mais sa moto, elle va à l'ampton. Tout ça, pour répondre à votre question, c'est que, oui, on a passé une résolution, puis, oui, nos assurances sont là, puis, oui, on paye les salaires. Oui. Je ne connais pas les prudences qu'il y a avec ça, là, mais ça m'inquiète ce que vous avez là. Bien, en tout cas, on est supposé avoir les gars les plus prudents à l'entour de ça, là. OK. Bien, moi, je ne me joue pas de la prudence, mais il y a des affaires à un moment donné que tu ne peux pas faire. Mais ce n'est pas dans le milieu du village. Pardon? Non. Ce n'est pas dans le milieu du village. Oui, mais ce n'est pas dans le milieu du village, mais là, si le feu prend un brousse, ah, il a, tu sais, c'est un récit de l'année, ça montre assez spécial. Heureusement, les services incendies ont un processus d'entraide, qu'on appelle. Oui, oui, oui. Si ça a envie de partir, il va en avoir les services incendies qui vont en faire des pratiques le jour de l'heure. J'attends dire qu'à la Sauvage, ça va, c'est vendu. L'hôtel de Sauvage, c'est sa municipalité. Vous en savez plus que moi. Hein? Vous en savez plus que moi. Ça pourrait arriver. Il y a des affaires que je sais que je n'avais pas besoin de savoir. Je n'ai pas cette information-là, puis moi, je ne suis pas dans... Apparemment, apparemment, il y a un développement là. J'ai pensé que c'était le développement de vous autres. Ça, les développeurs. Non. On n'est pas le bureau dans le bureau. Parce que ça, la serveur... Puis le pont, ça commence quand, c'est là? Le pont, on va avoir une autre rencontre avec les représentants du ministère. C'était censé être 2018, mais je pense qu'il y a plus 2019. OK. On sait que c'est déjà... C'est un projet de plus de 5 millions. Oui. Puis Saint-Michel, on fait... Comment on en fait un an cette année? Saint-Michel, est-ce qu'on a eu des nouvelles, Mme Paradis, M. l'analyste? Pas encore. On attend des nouvelles de notre analyste. Ça nous prend l'autorisation. Les plans, ces devis sont faits. Là, ils sont au ministère. Ça prend l'autorisation pour pouvoir aller en appel d'hôtes. Ça fait un gars-là qui attend de s'acheter des journeux, là, pour que le chemise est fait. Puis ça veut dire ce que... Ça veut dire... J'attends, moi, c'est... C'est le d'attendre. Merci, M. le... Ça nous fait plaisir, M. le Grand. Mais là, il sait dessus que c'est des... Mais là, quand j'ai vu ça, c'est deux morts, parce que c'est moi qui étais à moi aussi. 48 points, ben... C'est ça qu'on a dit qu'à MRC, on avait plus de points en dedans qu'à MRC. D'autres questions? Non, non, pas d'autres questions pour personne. Tu sais, là, dans le chemin de Lyon, là, c'est parce que là, vous allez avoir une taxe spéciale. Bon. Oui, c'est... Les gars, les joueurs de Lyon, là, c'est attendu que la logique même, c'est ça. Mais entre la logique puis le portefeuille, il n'est pas que trois comptes pousses. Il y en a quelqu'un qui va où se fêter parce qu'il y a un puits qui n'est pas bonne puis il y a un... Ben non, le terrain est là. Et là, si il y a un terrain, il faut se faire une sortie. Oui, oui, non? Bien, M. Grondin, si on a des séances de travail, jusqu'à 1h30 du matin, c'est parce qu'on en a parlé, je ne peux pas le dire. C'est ça. Oui, oui. Mais regarde, que vous faites attention à votre santé. Moi, je suis... Merci, merci, M. Grondin. Arrête de nous regarder. Je regarde un peu. Alors, qu'est-ce que les éléments du pays de la part des membres du conseil? Des éléments du pays de la part des membres du conseil, non? Non. Donc, 48, la fermeture, une proposition pour fermer ça à 21h40. M. Le Portier propose appuyé de M. Ouellet. Merci beaucoup à tous les olés. Merci, Mme Paradis et merci au public. Bonne belle soirée. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage